— Voilà. Petite intro de téléphone. New York avec toi. Confinement oblige. Alors New York, en ce moment, c'est un peu loupé. Donc nous allons en profiter pour parler de politique économique. Alors cette politique économique, nous verrons qu'on va l'aborder sous deux notions, la politique conjoncturelle, la politique structurelle. Avant cela, posons-nous une petite question. C'est qu'est-ce qu'une politique économique ? Pas très compliqué. C'est tout simplement l'ensemble des actions que l'on doit mettre en œuvre, pour pallier à certains déséquilibres économiques. Et quels sont ces déséquilibres économiques ? Ce sont des déséquilibres liés à l'inflation, une augmentation trop importante des prix liées au chômage, liées au déficit extérieur. Ça veut dire qu'on importe plus que l'on exporte. Ça veut dire que notre balance des paiements est déséquilibrée. Et puis croissance économique, qui peut être très faible. Donc une croissance faible va entraîner, par exemple, peu de création d'emplois, donc du chômage. Ces quatre éléments, on les retrouve dans ce que l'on appelle le carré magique, que l'on verra un peu plus tard de ce carré magique et de Nicolas Caldor. Alors, voyons nos politiques conjoncturelles. Alors, conjoncture veut dire liée au court terme. Vraiment, on est sur du court terme sur un ou deux ans. À partir de là, le but d'une politique conjoncturelle, c'est tout simplement d'essayer de gérer, de répondre à un déséquilibre qu'on a constaté à un moment donné. Exemple, en ce moment, à cause de la crise sanitaire, l'État a pris en charge le chômage partiel pour soulager les entreprises. Politique structurelle. Donc là, on va essayer de modifier la structure économique d'un pays. Et donc, on est sur du long terme. Plusieurs années. Voyez là, on peut aller jusqu'en 2035, 2050. On le verra dans nos exemples. Donc, le but d'une politique structurelle, c'est d'assurer sur le long terme la croissance d'un pays, sa compétitivité, réduire les inégalités, préserver l'environnement, quelque chose qui va être de plus en plus importante, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ce qui veut dire qu'on va avoir des axes de ces politiques structurelles. Le premier axe, c'est l'axe industriel. Alors, comme exemple, je vais reprendre ce qui s'est passé dans les années 60. Le président de la République de l'époque, c'est-à-dire le général de Gaulle, a mis en place toute la filière nucléaire que l'on connaît actuellement avec toute la construction des centrales nucléaires qui ont eu lieu au fur et à mesure. Mais c'est lui qui a lancé cette démarche. Donc là, vous voyez, on était vraiment sur des choses qui vont modifier la structure d'un pays sur des dizaines d'années. Politique d'aménagement du territoire. Là aussi, à la même époque et plus tard après, dans les années 80, on a construit les autoroutes, les lignes de TGV. Donc ça aménage le territoire. Politique de formation. Là, on voit que certaines politiques ont été abandonnées, par exemple, sur les recrutements de médecins, de personnels médicaux. Donc on voit que là, ça va sûrement revenir. Politique de recherche et développement. Même chose. On a eu dans les années 60, beaucoup de recherches sur le nucléaire qui a permis de déboucher sur les centrales nucléaires. Même chose sur la recherche médicale qui va sûrement prendre de l'ampleur. Politique environnementale. Logique. Problème climatique. Alors là, on est sur un effet inverse de la politique industrielle des années 60. Maintenant, on est sur la réduction de la part du nucléaire. Et puis, politique de santé publique. Là aussi, on va avoir beaucoup de choses. Peut-être création d'infrastructures spécialisées dans certains problèmes qui vont arriver, la maladie d'Alzheimer et autres. Par exemple, aussi, on peut avoir des vaccinations obligatoires pour éviter des risques de pandémie de certaines maladies et autres. Donc passons à notre exercice habituel. Donc je vous laisse réfléchir. Il suffit de trouver si les décisions sont conjoncturelles ou structurelles. Alors, décision, construction d'un hôpital. Un hôpital, on va l'utiliser des dizaines d'années. Donc on est sur vraiment une décision structurelle. Défiscalisation des heures supplémentaires. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de conjoncturel. Je prends un exemple. Dans les années du président Sarkozy, il a mis en place la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça répondait à son slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Ça a été abandonné après. Et là, c'est revenu. Donc on voit bien que c'est lié à une conjoncture. Fermeture définitive d'une centrale nucléaire. On ferme Fessenheim en Alsace. Là, c'est pour des dizaines d'années. On ne la rouvrira pas puisqu'on va la démonter. Donc on est sur une politique structurelle. Recul de l'âge de départ à la retraite. Voilà. Ce n'est pas non plus très compliqué. Ça va impacter des dizaines d'années après sa mise en place et des millions de personnes. Donc on est pour une modification de la structure sociale d'un pays. Nationalisation des banques. Les banques sont la propriété d'entreprises privées. Si on les nationalise, c'est-à-dire l'État les prend sous sa coupe. Et à partir de là, l'État peut orienter les crédits, les emprunts des entreprises. Donc là, on est sur de la politique structurelle. Réduction des allocations familiales. Même chose. Donc là, on veut modifier la structure de l'aide sociale. Et donc là, on est sur une politique structurelle. Baisse des taux d'intérêt des emprunts. Alors les taux d'intérêt des emprunts dépendent des cours mondiaux. Donc à partir de là, on va simplement être sur une politique conjoncturelle. Le dernier, augmentation du taux horaire du SMIC. Là, c'est simple. C'est pour donner un coup de pouce aux salariés. Donc à partir de là, on est sur quelque chose de très conjoncturel. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner à ma chaîne ou à la partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.